Bonsoir. Immersion vous emmène ce mois-ci aux côtés des douaniers de la rive gauche. Tram, TGV, Léman Express, Voie Verte, nous les avons suivis dans une de leurs actions dans les transports en commun. Reportage. On a plus de 50 kg de viande qui ont été non annoncées. On a des aiguillettes. On a des saucisses de douce. Vous avez un document d'identité, s'il vous plaît ? On a trouvé des sachets avec des petites quantités de stupéfiants. Vous voyagez sans pièce d'identité. C'est soit il a très froid, soit c'est fait pour dissimuler son visage. Il y a une scie, une lame de scie en fait. Elles sont arrivées par les filières illégales de migration. Vous savez que vous êtes recherchés par des cantons lémaniques. Et normalement, ce genre de document, on est censé avoir. Là, vous pouvez voir une puce. Bonjour. Je vais vous mettre sur le côté, s'il vous plaît. Vous avez le permis de travail en Suisse. Ok, bienvenue à vous pour cet engagement aujourd'hui, transport de masse, tel que le Léman Express Céva, le tram 17 de Moalsula et bien sûr le point de franchissement frontière de Cornava. C'était le 5 mai dernier, à la douane de Tonevala. Effectuer des contrôles en embarqué dans la ligne du Céva dans le cadre de la recherche de personnes. Le briefing est dirigé par le major Reynald Claret, chef de la douane Genève-Rive-Gauche. Au niveau des missions. La mission du jour cible les transports en commun. Les objectifs qui ont été fixés à mes hommes, c'est les objectifs repris dans le transport de masse, notamment dans le vecteur ferroviaire. Donc l'élément express, les trains internationaux. Les objectifs, c'est la recherche de personnes, la recherche de produits stupéfiants, les armes et bien sûr la fraude documentaire. La mission définie, direction la douane de Moalsula. Les douaniers vont travailler sur le réseau TPG de la frontière. Un axe stratégique pour eux. Les trams qui traversent la frontière 17 empruntent ce chemin et également le tram 12 qui vient depuis la ville, qui fait le demi-tour ici sur son terminus et qui repart. Le chien, formé à la détection de stupéfiants, jouit ici un rôle crucial dans cette opération. Les douaniers sont en place. Alors on attend que le tram 17 arrive à la sortie de Suisse. On va rentrer à l'intérieur avec le chien et les agents pour effectuer les contrôles dans les domaines selon les missions qu'on a. C'est parti, le chien s'engouffre dans la rame. Monsieur et dame, bonjour. Garde frontière et document d'identité, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Non, il faut juste patienter, s'il vous plaît. Les passagers ne peuvent pas sortir avant la fin du contrôle. Bonjour. Le chien, en quête de traces de stupéfiants, suit les indications de son maître. En 3 minutes, les contrôles sont terminés. Bonne journée. Et le tram peut reprendre son chemin. Pour les douaniers, lors de ce type d'intervention, il faut avant tout aller très vite. On ne peut pas se permettre de bloquer le tram pendant des heures. Donc il faut être rapide et efficace. Donc on ne peut pas faire tout le monde en systématique. Donc c'est pour ça qu'on envoie le chien. C'est quand même plus rapide. Et comme ça, nous, après, on peut cibler les personnes. C'est l'heure de pointe. Les douaniers poursuivent leur contrôle dans les trams. Cette fois-ci, le canidé a marqué un temps d'arrêt sur le sac à dos de ce jeune homme. Il a reniflé la présence de stupéfiants. Vous avez un document d'identité, s'il vous plaît ? Il est emmené au poste de douane, à quelques mètres, pour de plus amples vérifications. D'abord, il est fouillé. Ses effets personnels sont aussi passés au peigne fin. La méthode des douaniers est systématiquement la même. On commence d'abord par contrôler la personne dans nos bases de données. Ensuite, on invite la personne à enlever ce qu'elle a dans les poches, de manière à pouvoir voir ce qu'elle a sur elle, pour notre sécurité essentiellement. Et ensuite, on contrôle toutes ces affaires qu'elle transporte avec elle. Et si elle a un véhicule, son véhicule. On a des résidus dedans. C'est ce grinder, destiné à broyer de la marijuana et ses quelques résidus d'herbe que le chien a détecté. On n'a que des résidus. Au final, il n'y a pas de quoi traiter une éventuelle procédure. Donc, juste rendre la personne attentive à éviter de passer la frontière avec ce genre de choses, pour éviter que ça se reproduise. En 2021, les douaniers suisses ont saisi quelques 800 kg de marijuana aux frontières. Ce passager est emmené au poste de douane. Lors du contrôle dans le tram, il a présenté une carte d'identité espagnole, dont la puce électronique était manquante. J'ai le risqué ici, si tu veux. C'est un collègue de David, spécialisé en détection de faux documents, qui va inspecter la carte d'identité. Effectivement, on a une carte d'identité nationale espagnole. Et normalement, ce genre de document, on est censé avoir... Voilà, vous pouvez voir une puce. C'est une puce avec les données biométriques de la personne. En l'occurrence, on peut se poser du coup la question, pourquoi est-ce que celle-ci n'est plus là ? D'autant plus que le document a l'air d'être en relativement bon état. Cet appareil, doté d'une loupe et de diverses lumières, permet aux fonctionnaires de déceler certaines irrégularités sur les documents officiels. Le type d'impression qui est utilisé, par exemple, entre la photo et les données personnelles, ainsi que le type d'impression qui est utilisé au niveau du document. Donc là, vous voyez les couleurs qui sont utilisées, le changement de couleur, etc. Ainsi que, justement, certains éléments de sécurité qui sont essentiels. Visuellement, aucune falsification n'a été détectée. David va vérifier les bases de données. Le document, c'est un document véritable. Donc il n'est pas falsifié. De plus, la personne n'est pas connue dans nos systèmes de bases de données. Donc on va pouvoir libérer la personne. Voilà, monsieur, c'est tout bon. Je vous remercie. On avait un doute justement par rapport à la puce. En 2021, plus de 2 000 cartes d'identité et passeports falsifiés ont été confisquées par les douaniers. Après une heure de contrôle sur les trams à Moëlsula, le dispositif est levé. Les douaniers rejoignent un autre objectif de la journée, la gare Cornavin. On va sur la gare de Chênebourg de manière à pouvoir embarquer dans un Léman Express qui vient d'Annemas et qui va direction Cornavin. Comme ça, on peut ensuite, sur place, porter appui à nos collègues qui sont sur le poste de Cornavin pour le prochain train international qui nous arrive de Paris. Vous allez depuis l'avant du train, d'accord, avec Joker, le chien et puis le 1er lieutenant. Nous, on part depuis l'arrière et puis on fait remonter ça. Ça roule ? Oui. Il y a en général 3-4 minutes entre chaque arrêt. Le Léman Express, un autre passage de frontière important pour les douaniers. Ce qui nous intéresse, justement, c'est les personnes qui pourraient emprunter ce Léman Express pour importer des stupéfiants, pour de la migration illégale, pour de la contrebande d'enrées alimentaires et tout ce prisme un petit peu sur lequel on travaille. Et c'est une autre possibilité de passer la frontière à Genève. Bonjour, vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît ? Je n'ai pas mon permis de travail, mais j'ai ça justement parce que... Vous avez une pièce d'identité, quand même ? Je l'ai sur mon téléphone, mais je ne prends pas mon passeport. Vous voyagez sans pièce d'identité ? Je prends... J'ai juste mon passeport et je le prends pas parce que je me suis fait voler 2 fois dans le train, donc je vous avoue que... Mais je l'ai sur mon téléphone, s'il vous plaît. J'apprends toujours. Ah, super ! Vous travaillez où ? Les voyageurs sans pièce d'identité, un phénomène très fréquent dans le Léman Express. Prenez une pièce d'identité avec vous pour traverser la frontière. C'est plus simple. Mais si je prends mon permis de travail, c'est bon ? Non. Si vous traversez la frontière, vous devez avoir... Les gens assimilent Schengen un petit peu à la libre circulation et ils ne sont pas tenus d'avoir une pièce d'identité. Or, ce n'est pas le cas. Et pour nous, pour notre travail, de pouvoir effectuer des contrôles avec des vrais documents d'identité, ça reste essentiel. Donc ça reste quand même illégal de traverser une frontière sans pièce d'identité. Maintenant, si on commence à devoir approfondir chaque personne qui n'a pas de pièce d'identité, on ne fait plus que ça de nos contrôles. Donc c'est vrai qu'on est plutôt dans l'information pour ces personnes-là plus que dans la répression parce qu'effectivement, il y a énormément de gens qui traversent la frontière sans pièce d'identité. Chaque jour, près de 50 000 personnes fréquentent le Léman Express. Donc on va vous amener à la police, d'accord ? Vous savez que vous êtes recherchés par des cantons lémaniques ? Au poste de Cornavin, les douaniers formalisent les derniers détails avant de remettre cet homme à la police. Il est recherché dans plusieurs cantons. C'est juste qu'on a constaté le passage ici en frontière et que vous êtes repris là-dessus, d'accord ? Ça marche ? Cette personne est rentrée en Suisse par le train de Lyon. À son contrôle, il n'avait pas de papier. On a dû chercher son identité et à la fin du résultat, nous avons pu constater qu'il avait trois mandats d'arrêt sur Suisse. Donc des mandats fermes pour vol et puis pour de l'Aleil. Ensuite, il a encore deux recherches parution SIS et deux cantons qui recherchaient une RLS aussi. Une RLS, c'est une recherche de 16 jours, c'est l'ISDF, pour aussi des mandats pour vol sur le canton de Bâle. Chaque jour, 70 personnes sous mandat d'arrêt sont arrêtées aux frontières suisses. Un peu plus loin, une autre affaire occupe les douaniers. Cet homme a traversé les voies de chemin de fer pour échapper au contrôle. Ça, vous savez lire ? C'est pas de l'espagnol, mais c'est du portugais. Vous arrivez quand même à lire ? Ouais ? Il faut remplir les informations ici. Il est sorti du train qui venait de France. Et en fait, il est passé par le passage frontière, passage obligé. Il a traversé les voies, quelque chose qui est interdite, pour reprendre un train directement en Suisse. Donc il a esquivé le passage frontière. On a été avertis par un collègue des CFF. Et du coup, nous, on a pu intervenir sur la personne, la retrouver sur le quai. Et puis là, on est en train d'élucider pourquoi est-ce qu'il n'est pas passé par le passage frontière. En l'absence de tout document d'identité, l'homme passe à l'épreuve des révélateurs d'empreintes. On a fait les recherches dans les bases de données. Il n'est pas connu chez nous. Donc maintenant, on va regarder si on a d'autres choses dans les effets personnels. Ces effets personnels sont fouillés. Rien n'interdit dans ces affaires. Aucune trace de stupéfiant sur ses mains n'a été décelée. Le sac à dos est aussi scruté au rayon X. Alors là, on n'a rien de dissimulé dans ce sac. L'homme a été reconduit à la frontière. Bonjour. Transportez des marchandises, monsieur. Simultanément, les premiers voyageurs en provenance de Paris arrivent en gare de Cornevin. On arrive à Londres. Les douaniers, en effectif renforcé, procèdent au contrôle systématique des voyageurs. Vous habitez en Suisse ? Très bien. Le chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants joue ici encore un rôle important. Bonne journée. Au revoir. Il faut aller vite. Les gens ont des correspondances. C'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent. Donc on essaye de fluidifier au maximum. Mais de pouvoir quand même contrôler le maximum de personnes et surtout les bagages des gens. Imaginer pouvoir contrôler toutes ces bagages sans le chien, ce serait quelque chose d'illusoire. Donc on a ce moyen qui va quand même assez vite pour pouvoir faire nos contrôles par rapport à l'objectif qui est de stupéfiants. Bonjour. Cible du contrôle, l'importation illégale de marchandises. Mais pas seulement. Vous avez quoi à l'intérieur de la valise ? C'est des effets personnels ou c'est des marchandises ? C'est quoi ? C'est mon chaise. Mais qu'est-ce que c'est ? Donc les gens qui viennent de France, qui ramèneraient de la marchandise en Suisse et qui la déclarent ou non, pour pouvoir lutter contre la contrebande de marchandises, les stupéfiants et potentiellement aussi toutes les recherches de personnes, mandat d'arrêt par exemple. Retour dans le Léman Express pour Nicolas et ses hommes. Donc le chien a marqué votre sacoche. Vous n'avez pas de stupéfiants sur vous. Dans les transports en commun, où les espaces sont restreints, les douaniers travaillent systématiquement en binôme pour des questions de sécurité. Un fait le contrôle, l'autre assure la sécurité. C'est un petit peu notre assurance vie dans ce genre de moyens de transport. C'est la proximité immédiate des gens. Du coup, voilà, on ne fera jamais seuls nos contrôles. On aura toujours l'assistance de notre collègue qui sera là, à proximité. A Moelsula, les équipes se redéploient dans les trames qui entrent en Suisse. On a remarqué un moment, on était ici, on s'en va, les gens se disent peut-être, ok, ils sont partis, on peut venir et là, on revient. Au même moment, au poste de douane, le passager d'un tram est fouillé. Le chien a reniflé la présence de stupéfiants. Ils sont ici conditionnés en sachets. Pour l'instant, on a trouvé des sachets avec des petites quantités de stupéfiants. La personne était à l'entrée en Suisse. Donc on est en train de finir les effets personnels pour voir s'il n'y a pas d'autres stupéfiants qui seraient éventuellement cachés. Et suite à ça, il y aura une dénonciation pour importation de stupéfiants. Retour dans le Léman Express. Quelques mètres plus loin, David et Nicolas s'arrêtent sur 3 jeunes sans document d'identité valable. Vous avez une pièce d'identité ? Vous avez une pièce d'identité ? Non ? Vous enlevez les écouteurs ? Vous allez où ? Vous allez où, messieurs ? Tout au bled ? C'est ce que t'as dit ? C'est votre vraie identité, ça ? Ils se disent mineurs, originaires d'Algérie. Il n'y a rien de dangereux, surtout ? Rien de dangereux ? Les jeunes sont fouillés sur place. Comment ? D'accord. Comment ? Les 3 jeunes sont conduits jusqu'au poste de douane de Cornavin. Ce sont ce qu'on appelle des mineurs non accompagnés qui proviennent du Maghreb et qui viennent à Genève. Donc on doit prouver leur identité et puis aider dans la mesure du possible ces jeunes qui sont justement sur le territoire européen alors qu'ils n'ont aucun papier, aucune possibilité et puis ils sont mineurs. Donc c'est quand même une problématique. Donc on va au poste pour pouvoir clarifier cette situation, surtout les identifier et puis voir ce qu'on peut faire de ces gens qui traversent la frontière, qui sont loin de chez eux au final. Il y avait ça dans sa poche. Tous leurs effets personnels sont inspectés. Dans la main de Nicolas, un billet de train à destination de Berne. Il a été trouvé sur ce jeune homme. Mais ce matin, ce matin, tu étais à Berne, non ? Ce matin, tu étais à Berne ? Berne, en Suisse. Oui ? C'est ce que j'ai dit. Il explique avoir rejoint la Belgique depuis Paris, puis avoir transité par Berne avant d'arriver à Annemasse et enfin Genève, où il comptait se rendre. Donc ça, c'était dans ses affaires. À côté, les douaniers ont fait une découverte surprenante dans les bagages de l'un des autres mineurs non accompagnés. C'est soit il a très froid, soit c'est fait pour dissimuler son visage. Donc après, on va justement continuer nos contrôles de manière à pouvoir comprendre pour quelles raisons ce vêtement, si on peut appeler ça un vêtement, se trouve dans les affaires personnelles de cet individu. Ce jeune a 15 ans, selon ses dires. Des dires, pour le moment, impossibles à confirmer. 15 ans. On n'a strictement aucun document d'identité, aucune base de données ne recense cette personne sur notre territoire. Donc on va continuer les investigations de manière à pouvoir identifier un peu mieux cette personne. Et ce n'est pas fini. Donc dans un pantalon, dans ses affaires, un tout petit peu de hachiche, consommation personnelle, vraisemblablement. Tous trois passent aussi à l'identification des empreintes digitales. Les agents fédéraux font une autre découverte dans les affaires du troisième jeune. Une lame de scie, en fait. Donc elle peut servir au final à plusieurs choses. Donc voilà, on va continuer. Ce n'est pas quelque chose que j'ai dans mes affaires personnellement. Donc on va voir à quoi est destiné cet objet. Les résultats concernant les empreintes digitales sont tombés. Elles n'ont rien révélé. Tous les contrôles qu'on a effectués sur la base de nos données, avec les recherches sur leurs empreintes digitales, se sont avérés négatifs, néants. Ils sont certainement arrivés sur le territoire européen par les manières complètement illégales. Parce qu'à aucun moment, on n'a pu déceler qu'ils aient effectué la demande dans nos bases de données, une demande de quelconque visa. Donc clairement, ils sont arrivés par les filières illégales de migration. Et puis, ils se légitiment avec une identité, peut-être la leur, mais on n'a aucun moyen de savoir ce qu'il en est vraiment. Ou en tout cas, ils ont certainement à chaque fois inventé une nouvelle identité. Et puis, ils voyagent dans l'Europe comme cela. Les trois jeunes maghrébins ont été emmenés au centre de biométrie afin de garder une trace de leur passage à Genève. En 2021, près de 19 000 personnes ont été appréhendées aux frontières suisses pour séjour illégal. C'est-à-dire ? Tu as vu ça ? OK. La voie verte, où piétons, cyclistes et trottinettes circulent sur plus de 20 km entre la France et la Suisse. Un site stratégique pour les douaniers. Régulièrement, ils procèdent à des contrôles comme celui-ci. On va axer les contrôles sur tout ce qui est infraction par rapport au fait qu'on a la frontière pas très loin. On s'axe principalement sur tout ce qui est stupéfiants et recherche de personnes. Sur ce tronçon, la voie verte est rectiligne, un terrain propice au demi-tour. On est sur un axe, donc en ligne droite. Donc c'est aussi possible qu'à notre vue, il y ait des individus qui fassent des demi-tours et qui repartent en direction de la France ou alors repartent sur la Suisse. Ouais, bien compris, on arrive. A la radio, on signale à David l'un de ses demi-tours. Alors là, on va aller rejoindre des collègues. On a eu un demi-tour au contrôle et des collègues, ils ont réussi à l'intercepter. Donc on va aller porter appui sur le lieu du contrôle. C'est dans lequel, celui-là ? L'homme qui circule à trottinette comptait passer la frontière pour rentrer en Suisse avec 4 kg de viande dans son sac, soit 3 de trop. La personne, elle a une amende de 150 francs et puis 56,10 francs de droits de douane à payer. Le passage de viande achetée en France vers la Suisse est fréquent, y compris les plus gros trafics. Et c'est précisément l'une de ces prises d'envergure que les douaniers ont ramenées dans leur filet à Tonnet-Vallard. Très bien, alors là, on a plus de 50 kg de viande qui ont été non annoncées. De plus, la chaîne du froid, elle a été coupée étant donné que c'était dans une voiture qui n'était pas équipée d'un frigo. Donc on a des filets de poulet, on a des aiguillettes, on a des saucisses de Toulouse. Dans ce sac, plus de 52 kg de viande importées illégalement en Suisse. Selon les premiers témoignages, les personnes arrêtées en possession de ces victuailles seraient des restaurateurs Genevois. La picania. Donc voilà, le contrôle a été fait en retrait de la douane de Fossard par les collègues. Clairement, on est en infraction sur la loi sur les douanes. Sur les deux, la personne était avec une carte métro, donc c'est pour une entreprise. Donc là, il va falloir dénoncer le cas au service anti-fraude qui va juger si oui ou non, il faut ouvrir une enquête. Considérant la quantité de viande saisie, aggravée par les conditions de transport, une enquête a été ouverte. C'est le service anti-fraude qui va s'occuper d'enquêter sur l'affaire. Je n'ai pas de montant à donner, mais c'est sûr que l'amende sera plutôt salée. En 2021, plus de 150 tonnes de viande illégalement importées ont été saisies aux frontières suisses. Sous-titrage Société Radio-Canada